Voila on se retrouve pour la suite du let's play sur Cyberpunk 2077 sur PC, on est exactement là où on s'était laissé de la dernière fois, donc on va se lever, donc y'a plus personne, tout le monde s'est levé, tout le monde est sorti Ok, ils sont où ? Alors l'autre il a dormi où ? Il a dormi là. Bon ils sont dehors de toute façon. Voila elle est là ! C'est ce cow-boy. Cassidy. Panam, moi je vais parler à ma copine Panam. On va concrétiser Panam, t'es pas prête, je te le dis. Ah c'est beau ici, franchement c'est beau. Franchement c'est joli ici, c'est sympa, vraiment. C'est sympa, c'est très beau, j'aime bien. Ah bon. Ouh il est là, le sniper cadeau. Magnifique. Attends, je l'ai pas je crois là ? Ah c'est celui-là ? Overwatch 206. Ouh ça, ça fait plaisir. Oh 206, j'ai plus beaucoup de balles de sniper. Attends, on va changer ça déjà, je vais mettre lui, le petit pistolet. Je vais crafter des balles pour mon sniper, on va en profiter. Alors c'est où ? C'est lequel ? Ah oui. Ah ok. Là, craftons. Ça me dit pas combien je suis malheureusement, ou bien je vois pas l'info. Il est entre de bonnes mains Panam. Je sais. Bon. Eh bah. Merci encore. Faut qu'on contrétise. C'est juste que c'est pas mon style. Et c'est quoi ton style ? C'est plutôt ça. Ouah. Les choses avancent doucement. Ça prend son temps. T'as une dette. J'ai bien une idée de comment payer. Ça avance. D'autres circonstances, je te dirais de te mettre en selle et de la suivre. Mais là, contente-toi de la regarder. Une fille pareille, ça s'attrape pas comme ça. Sauf si elle a un pincement au cœur et qu'elle s'arrête pour t'attendre. Bon Johnny, c'est quoi ton problème ? Je sais pas. La nostalgie peut-être. Peu importe. Bon allez. On retourne en vie levée. J'en ai ma claque du désert et du vent. C'est trop bien le désert. C'est trop bien le désert. Rejoindre Tokinou mon bras. Ok. Attends. Le sniper là. J'ai combien de balles ? 82. Ah ouais. C'est trop bien ça. Ah quand j'appuie sur bas. Attends. Non. Ok. Bon bah on se barre. C'est ça. C'est ça. Bon alors on se barre. On se barre. Pourquoi je suis en vieux ? Pourquoi je suis en vieux ? Change la cam... Je peux pas changer la caméra. Secours. Je peux pas changer la caméra ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas la changer ? Oh. Je suis bloqué avec la caméra. Je peux pas... Je peux pas changer la caméra. Oh non. J'espère que le jeu a pas bugué. Oh non. Parce que si... Attends il y a un truc à droite. Il y a un téléporteur là-bas. Ouah c'est une horreur. Oh putain la caméra en vue FPS c'est une horreur. C'est une horreur le truc. Oh non. Je peux pas changer la vue. Ah je crois que je redémarre le jeu. Je suis où là ? C'est à droite. On peut pas changer la vue. Euh... Quoi ? On a pas compris. Je comprends pas tout dans ce jeu. Il y a rien de nouveau là-dessus. Allez. On va se taper. On espère qu'on puisse changer de caméra. En moto. Ah parce que la VFPS en moto c'est compliqué. C'est un projet assez complexe. J'ai encore des problèmes de... Hop on appelle... Il est appelé quoi comme voiture là ? Elle est où la grosse moto ? Ah elle est plus là. What ? Arrête de rouler. Mais c'est quoi ça ? Mais... Mais reviens là. Je t'ai appelé. Reviens. Mais pourquoi elle part ? Oh la la. Je peux pas changer de caméra. Voilà. Et bien vous savez quoi ? Je suis désolé. On est obligé de faire ça. On sauvegarder. Parce que le jeu est complètement buggy. Ça on le sait malheureusement. Donc on revient au menu principal et je relance. On reprendra directement ici normalement. Ça commence bien. Caméra buggy. Oh la la. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Non le jeu il est bien en fait. Le jeu il est très bien mais... Mais il y a beaucoup de bugs. C'est pas assez optimisé. C'est bugué et pas optimisé. C'est deux choses qui... Qui peuvent gâcher l'expérience. Je peux comprendre ça gâche l'expérience à certains. Vous aussi vous n'avez pas de courant ? Après encore une fois moi j'ai une assez grosse config. Donc... Il manque 2-3 trucs. Il y a 2-3 trucs qui vont peut-être pas dans ma... Ah voilà. Il y a 2-3 trucs qui vont peut-être pas dans ma config mais... Mais voilà c'est pas... Il y a du matos là normalement. Pour faire tourner le jeu comme il faut. Dommage j'ai plus la grosse moto là. Dommage. Des fois ça bug. Entre des fois vous avez vu à droite. Il y a des petits mots là pour recharger qui restent. En rouge. Et là on pouvait pas passer en vue 3ème personne. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Il y a souvent des bugs. Ah attend il y a un truc là. Alors moi là je suis dans l'optique de tout ramasser et de rien laisser. Tout ce que je peux prendre je le prends. C'est quoi ça ? Des piles. Des piles. Il y a des déchets dans les tunnels. Popole ! C'est moi ! Le type qui... Oui oui c'est bon c'est bon. Ah vous avez ? Oui j'ai compris. Le type qui avait l'entrejambe en feu. Oui on a compris. Oui Popole. Merci. Non non merci à vous. Et sans vous je... Ça... Pas de soucis. Bonne chance Donjon. Donjon. Comment il m'a donné ? Combien il m'a donné ? Mission accomplie. J'ai gagné combien là ? Ah je saurais jamais. Très bien. Attends j'ai gagné combien ? Je sais pas. Ok. Mais avance. Il y a des fois par exemple là. Mais... Attends. Pourquoi il veut pas avancer parce que je suis trop près de... Ok. Non ça s'arrête tout seul. C'est fait bizarrement. En fait c'est mal amené ça je trouve. Je peux pas courir. Ok. Je peux même pas courir. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est beau quand même. C'est vachement beau. Vraiment. C'est très très beau. Ohlala. Il aurait tellement mérité un peu plus de finition ce jeu. C'est dommage. C'est tellement beau. Ohlala. Pauvre con. Vous êtes content ? Quoi ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'elle a elle ? Vous. Vous avez tout fait foirer. Il a douté. Il a hésité. On n'a pas eu son... Son putain de rat. Euh franchement. Je peux pas. Putain je pouvais même pas dire je m'en tape. Je vais vous réduire en miettes. Vous trouverez plus jamais un autre boulot. Mais c'est quoi son problème elle ? Oh il y en a ils ont des soucis psychologiques dans leur tête là. Euh. Je sais pas si c'est quoi son problème. Bref c'est pas grave. On peut améliorer le... Attends parce que j'ai des armes. Je ne sais pas. Ça c'est 18. Ça c'est le Overwatch. 214 DPS. Allez boum. On met un petit coup quand même d'amélioration. C'est plutôt une bonne idée je pense. Les vêtements je vais pas les améliorer de suite. On va attendre un peu pour les vêtements. Non non ça cette vue elle est... Ah dommage. C'est beau hein franchement il est beau le jeu. Il est beau. Un peu plus tard. Je suis content de te voir V. Eh ben. C'est plutôt... Isolé comme quoi. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Il est là ton ami ? Oda. Il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est ? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako-harasaka ? Celle du porte-avions ancré dans la baie ? La fille de Saburo ? Oui. Et s'il te fait confiance alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Tu lui fais vraiment confiance ? Oui. Ah. Très convaincant. Je n'ai plus rien à perdre. C'est mieux comme ça. C'est pire. Parce que moi j'ai des trucs à perdre. Ça arrive. Broken. Du seul ? Elle est seule ? Ou il ? Je ne sais pas. Il est seul. Personne. Il est venu seul. Elle. Je ne sais pas si... Oda. J'ai du mal à voir si c'est un homme ou une femme là. C'est lui. C'est un homme. Le voleur. C'est mon témoin. V. Et je sais parler pour info. Alors parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça ne va pas vous plaire alors je veux une garantie. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire. Je veux être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V. Tu peux lui faire confiance. Oui mais... D'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé. Ça semblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur sa bourreau et se mette à l'étrangler. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Quoi ? C'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux. C'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Et t'es l'entengé. Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama. Sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé. Imbécile. Oui. Vous devez regarder la vérité en face. Oui. Car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir à mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Pardon mais, ça va prendre encore longtemps. Il y a que ça à faire moi. Je dois aller voir Panam. Estime toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobusama. Que ferais-tu maintenant, si tu étais à ma place ? Je n'hésiterais pas. Je livrerais ta tête à Yorinobus. Tu vois beaucoup de... On parle d'un type qui a tué son propre père pour prendre le contrôle d'Arasaka. Deux choses. 1. Vous aurez votre opinion. 2. Allez vous faire foutre. Ah. Vous allez faire quelque chose ou pas ? Pas question. Mais je vais vous laisser partir. Et quitter cette ville. Indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour. Je serais moins indulgent. Fait bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Faut pas le tuer direct. C'est ce qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas ? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à attendre Hanakosama. Nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japan Town. Une minute, c'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixat qui pourrait nous aider ? Eh, minute. Pas si vite. Tu dis ça comme si on allait craquer un asme. Mais d'après toi, la sécurité d'Anako est la meilleure de tout Night City. Exact. C'est pour ça que tu dois nous mettre en contact avec un fixat du coin. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jigjig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. Ok. On va ensemble ? Ah, on va ensemble. J'aime bien faire les trajes avec les... Avec les PNJ, là. J'aime bien. Je préfère. Je préfère elle avec eux plutôt que d'y aller seul. Pas mal l'intérieur de la fourgonnette, là. Down on the street. Street ? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Gorotake et moi. C'est vrai qu'il ne tourne pas de volant. Tu te moques de moi ? Trop souvent. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka ? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Mais pourquoi le son il est comme ça ? Mais plus le sourire est gros, plus le noir se trouve. Il y a de la résonance parce qu'on est dans un tunnel. Pas bien, Gorot. Oui. Pourquoi c'est intéressant ? On a des intérêts en commun, toi et moi. Et l'a oublié ? Certainement pas. Ah non, pourquoi il y a de la résonance ? Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastose qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. Juvia. Comme tu peux le voir. Juvia. Juvia. Allez, passe au trajet. Bizarre. Il y a de la résonance qui est venue dès qu'on est pris le tunnel. Je crois que c'est ça. Le jeu est complètement buggé. Du coup, ils vont à un tunnel. Il met de la résonance alors qu'on est dans une voiture. Bref, tout va bien. On y est. Bon ? Tu vas arriver à te garer ou pas ? Ok, super. Bravo. C'est bien. Allez, c'est bon. Je peux descendre. Allez, on bouge. Ok, j'ai pas le temps à perdre là. On trace dans la zone maudite. Salut chérie. Salut chérie. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Embrouille. Embrouille. Et si on évitait de faire une scène ici ? Embrouille. C'est quoi ça ? Vous avez ta vraie viande. Je crois pas qui c'est ça. Pas que je cours trop vite en fait. C'est dur de pas courir vite. Tu sais qui je suis ? C'est bien ce que je pensais. Moué m'a manqué. C'est à toi. Rogue, enfin. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Close ? Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolé, je dois te laisser. J'ai... de la visite. Tiens, tiens, mais qui vois-je ? Vez en personne dans mon humble petit salon. Eh ouais. Tout finit par arriver. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Et ton charmante amie, c'est... Il est charmant, t'as vu ? C'est un bégé. On s'est juste retrouvé à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san. Ouaii de kitekoe desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi V, tu l'amènes chez moi. Mais bien sûr. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. T'aurais déjà appelé si t'en avais vraiment l'intention. C'est simple. Tu veux savoir pourquoi on est là ? Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arrasaka alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Deshawn ne décrochait pas son téléphone ? Entre Arrasaka et les Tiger Claws ? Clairement, les tigres sont juste des chatons, non ? C'est pas possible que t'apprécies les gens qui ont tué ton petit-fils. C'était il y a très longtemps. Le temps guérit tout, mais... Une blessure pareille. Non, elle ne guérit jamais. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter ? Chez les poches, vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas ? On prend, on cherche même pas à comprendre. Allez, c'est cadeau, on prend. Japon Town. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Achi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invité d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément... là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elles devraient être importantes. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un Netrunner. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne ne viendra ramasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Tu ne te demandes pas pourquoi on se donne tous mal ? Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon, je le saurai bientôt, non ? Merci, Wakako. Ne veux remerciant, Okadasan. On a encore une affaire à régler. Souviens de Sandra Dorset ? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Euh... La liaison personnelle et aussi... La liaison personnelle... La liaison personnelle et aussi tatouage. Va voir un char-cudoc. Tu pourras te faire poser un implant d'hermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Clones. Ah, il faut avoir un char-cudoc. Désolé, mais c'est plus fort que moi. T'as eu combien de maris au juste ? Cinq. Tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi ? Je peux pas me permettre de mourir. Des fils, j'en ai neuf. Je parie que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mes maris connaissaient Westbrook, c'est vrai. Ils étaient tous au placé chez les Tiger Clothes. Il régnait sur Japan Town. Il faisait quoi ? Ce qui rapporte le plus d'édit et de pouvoir. Il vendait du sexe et de la tec au marché noir. Ok. On va aller voir un char-cudoc. Ce serait une bonne idée ça. Cette femme était vraiment très charmante. Ses informations. Je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Quoi ? Je vais rester là quelques temps. Contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Ok. Ça me va. Toi aussi, sois prudent. Ça va. Il faut que j'aille voir un char-cudoc. Allez à la chapelle. Ça, on verra après. Je ne sais même pas c'est quoi comme quête. Ok. Il faut que je vois un char-cudoc. Je ne suis pas retourné voir de char-cudoc depuis le début du jeu quasiment. Crimsonnage. Client. Fixeur. C'est où char-cudoc ? Ok. C'est les ciseaux. Il y en a un juste là. Ok. Il y en a un juste là. Il y en a un juste là. C'est ça. Ça lag ici. C'est une erreur. Shark-cudoc. C'est où ? Attends. Je suis passé à travers ? Ah non. Il est devant. Il est devant. Il y a quoi ici ? Ah il est peut-être en dessous le char-cud. Le char-cuteur il est où ? Il est où ? Il est où le char-cud là ? Ah il est là. Ah il est là en bas. Ok il est là en bas. On y va. On n'a pas le temps. On y va comme ça. Eh V. Attends un peu. Ecoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique ? Pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Même sans être musicien je sais que c'est de la merde. Ouah un critique est né. Cool ce chumba. C'est pas si mal. On sent qu'il y a un truc qu'il fait souffrir. Ça ressort dans sa zique. Il a aucune présence scénique. Un doigt est déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps mais... Oh il est pas mal. La vache les compliments c'est pas ton fort. T'as commencé pareil. En zicos de rue avec des rêves de grandeur. Tu rigoles. J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Il faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpo. Qui voudra te signer ? Mais si tu renies tes idéaux. Il y aura plus assez des dits dans le monde pour les racheter. D'accord princesse. Au moins t'as joué en public. J'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Donc tu dis qu'il y a des vieux bootlegs de samouraïs qui circulent encore en ville ? Ce sont les édits ça. Je te croyais pas si matérialiste. Oh, j'en pleurerais presque. Presque. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours ? Après toutes ces années ? Hum, le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Ok, tout ça pour lancer une quête de recherche de musique. Très bien. Very good, very good. Allez, on trace. Charcuter. Charcutoc, c'est pareil. J'aimerais améliorer mon matos. Ok. Asseyez-vous confortablement et nous pourrons commencer. C'est pas mon charcuter habituel mais bon. On va se faire charcuter. Ah, c'est de là que je peux améliorer. Ah, attends. 2 mémoires vives de base. 4 tailles de mémoire tampon, 2 emplacements. Ah ouais, mais non. Mais putain, je l'ai jamais fait ça. Oh, je l'ai jamais fait. C'est nul. Oh, j'ai jamais... Je suis jamais venu ici. C'est incroyable. Epic. Oh, Biotech MK3. 10 mémoires vives. Oh... Ça, c'est quoi ? Ça, il me faut. Ah non. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est ce que j'ai. C'est ça ? C'est quoi, ça ? Condition à 27 de réputation. Oh, mais ça ne me dit pas ce que c'est. On va mettre ça. Oh... Ça, c'est pas mal, ça. Ah, 27 de réputation. Ah ouais, mais ça aussi. D'accord. Ah oui, SC. Pourquoi ça ne me dit pas ce que c'est ? Du coup, on va mettre celui-là. En attendant. Voilà. C'est bon ? C'est équipé ? Ok, parfait. Ah, mais c'est là où je peux tout... Putain, j'avais... Ah, mais non. Ah, mais non. J'ai rien fait, en fait. Mais c'est incroyable. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Requis. Ça, c'est de l'XP, je crois. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai du mal à voir. 8 intelligences. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ça, c'est quoi ? Augmente les dégâts infligés au drone, au mecha et au robot de 10%. Ah ouais. Non, mais je n'avais rien fait. C'est honteux. C'est honteux. Je fais le jeu depuis le début. Je découvre qu'il y a ça, quoi. Non, mais sérieusement. Injecteur, hein. Augmente le temps de piratage du protocole de piratage de 100%. En plus, il y a 3 emplacements. C'est ça ? Je peux en mettre 3 ? Non ? Pourquoi je ne peux pas le mettre, lui ? Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, mais ce n'est pas gratuit ! Je pensais que c'était gratuit. Depuis tout à l'heure, je dépense mon fric. Ah, merde. Je n'ai plus d'argent. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Paname. J'arrive de suite. De suite. J'arrive. Paname, ne t'inquiète même pas. T'as besoin de moi. Chut. C'est quoi le souci ? Je suis là. Il faudrait mieux... Laisse-moi deviner. Sol, c'est ça ? Toi, tu me connais par cœur. Hum hum. Ah, merde. Bah, je ne viens pas, alors. Ah, je ne viens pas, c'est bon. Je ne viens pas. C'est Sol, je ne viens pas. Rien à foutre de Sol. Ah, moi, je viens pour ma petite Paname, moi. Attends, je vais mettre un marqueur ici. Il est où le TP ? Ah, il est là. Ok. Il n'est pas capable de passer entre deux. Ok, super. Oh putain. Ouais, c'est dangereux. C'est haut, ça ? Allez, on s'en fout. Bon. On va aller voir Paname et c'est pour Sol, donc ça ne m'intéresse pas trop. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne quête, ça. Attends, personnage, intelligence. Il faut que j'augmente ça. Il faut augmenter ça. Il faut augmenter ça. Déverrouille le démon sommeil qui désactive toutes les caméras du réseau pendant 3 minutes. Ouais, améliore le démon vénérabilité de masse qui réduisant toutes les instances d'ennemis à 1. Ok. Data mining avancé. Améliore le démon data mining et augmente la quantité d'euros-dollar obtenu. Allez, tiens. De l'argent. De l'argent, ça me va. Alors, c'est qui ? Attends. Un jour, il n'y a peut-être qu'il m'aura ça. On s'en fout. Mais elle est où la mission qu'elle m'a donnée ? C'est celle-là ? Se rendre rainbow ? C'est pas ça ? Ouais. Je comprends pas aussi les quêtes. Vraiment, c'est pas clair. Je comprends pas. Attends. Elle est où sa quête ? C'est en appartement de juillet. On s'en fout. Je vais aller voir à Paname. Ah, c'est là. C'est ça, en fait. Danger élevé. Mais bien sûr, on a pas peur, nous. J'arrive ma petite Paname. T'inquiète même pas. Bon, par contre, ça concerne Sol, donc je m'en fous un peu, mais... Ah, mais bon. Pour Paname, on est prêt à tout. Il faut concrétiser avec Paname. L'objectif du jeu est là. Le reste, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'avec Paname, ça se concrétise. Franchement, le reste, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est ma petite Paname. C'est quoi, ça ? Des grenades. On prend ça. On reste cool, petit. Merci. Je peux pas lire ça, là-bas. C'est une seule tête pourrie. D'accord. Ok, les gosses. Super. C'est où elle est là ? On ramasse un peu tout parce que... Oh, salut toi. Il y a des positions qui sont assez positionnées. Bien sûr, j'ai lu. C'est cool. Je ramasse tout. On verra ce qu'on fait de tous ces cendriers. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, je suis là. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là. Ça sert à rien. Elle en fera qu'à sa tête. Elle fera rien. Pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux ? Tu vas vraiment en laisser ce basilis que nous filait entre les doigts ? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi ? Les choses ont bien changé pendant mon absence. Non. Rien n'a changé du tout. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Il prend pas. Et il s'en va. Et il est content. Et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr. Personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de Basilisk ? C'est un Panzer Cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultramoderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait qu'on ne pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça ? Comment t'as deviné ? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce Basilisk, il vaut le coup de te friter encore avec Saul ? Ouais. Un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en salle. La famille part en vrir. Si on conclut ce deal à Ideotechnica, personne ne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Tu te souviens que tu m'as demandé de te mettre un coup de pied au cul ? On va se renseigner un peu sur cette histoire de Basilisk. Si tu te remettais à déconner. Ouais. Mais c'était avant notre attaque contre le camp de Raphon. Je crois que c'est à ce moment-là que t'aurais dû saisir l'occasion. Non, c'était différent. C'était une mission pour sauver quelqu'un de la famille. Là, tu veux juste lui faire à l'envers. Si t'es venu pour me faire la morale, tu peux te casser tout de suite. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce Basilisk ? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. C'te blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement. Tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air ? Je lui ai peut-être sauvé la peau. Mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Vous comptez le piquer comment ce Basilisk ? Merci Yves. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok. Allons parler avec les autres. Bon. On y va, hein. Cendrier. Bon. Bon, à part les 4 vétérans, personne d'autre marche dans ce plan ? On a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un Basilisk nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non. Ça va être tranquille. Il y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein ? Pourquoi on laisserait ce monstre se servir d'arme dans une guéguerre du tiers monde ? Il y a quoi ici ? Attends, devant. Attends, devant ça. On peut rien faire. On peut rien faire, ça bouge dans tous les sens. Attends. Au dollar, au dollar. Voilà. Du médoc. On va être ici. On s'assoit. Voilà. Voilà. Hum. C'est limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où ? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va ? Euh... Ok, c'est bon. Je marche. Ok. Merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Je suis pas sûr. On va aller avec vous. Je viens avec vous. Super. On va pas détenduer depuis tout à l'heure. Je veux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez. 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 T'as les mains à moi aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces ? Militech va rien remarquer. C'est ça ? T'es pas en train de m'insulter par hasard ? J'aime bien sa voiture à elle. Ça va. Ça va. J'ai rien dit. J'aime bien son petit pick-up. Ça sent le plan froid. Oui mais bon. On y va. On est là pour ça. On est là pour souffrir. Ah. Elle a accéléré. Elle a freiné d'un coup. Quoi ? Ok. Personne va remarquer disparu au camp. Compris. Pourquoi on parle dans une radio ? Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais. Ça c'est clair. Mais... Bon. Elle a décidé de me parler dans une radio. C'est pas une bonne chose. Il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City ça te manque pas ? Parfois peut-être. Ce qui me manque c'est l'impression de liberté. De prendre un nouveau départ. Mais je vais pas non plus oublier cette sensation de vide. Le sentiment que rien a de sens si on est seul. Ouais. Moi aussi il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais... J'ai jamais été complètement seul. Avec quelqu'un ? Un pote. Un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie. Je m'en souviendrai. Je suis venu là pour concrétiser moi. C'était pas la peine. Ca va pas fonctionner. Alors. Le combinat. On est prêt. Bon. Le combat de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvelle amie. V. T'as des questions ? Euh non. Et comment vous comptez déplacer ce truc ? La tech est pas récente. Carole va la pirater. Et après il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi chauffez nous juste le code d'autorisation. Ok. On se met au boulot. Ok. Ca sent quand même le plan foireux. Ca sent quand même très foireux mais bon. Euh ouais ça sent le plan complètement froid. J'ai pas le temps moi tu crois quoi ? C'est qui ça ? Ok. C'est des amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Euh je ramasse hein. Je fais le tour comme d'habitude. Il y a des dollars. Ah tiens donc. Ok. C'était quoi ça ? What ? Oh le flash. Le flash dans les escaliers. Incroyable. Des fois il y a des textures elles sont bizarres. Bizarroïdes. Je sais pas. C'est pas grave. On va pas s'arrêter sur ça. On va se concentrer sur ce qu'on a devant nous. Et les gares aussi. Où toutes les voies se retrouvent. Hum. Les gares d'échange. Ouais c'est ça. Ca ça sent l'aseau. Wow. Libre. Comme si. On avait le choix entre mille destinations d'un coup. Je dirais plutôt. Optimiste. On se prend des flashs là. C'est incroyable. Ok. On y est. On se fait flashouiller la gueule. Carole. Et toi cherchez quoi ? Et garde quoi ? Et garde quoi ? Moi j'avance je les laisse discuter entre elles. Pas de soucis. Que dalle. Tout ça. Ca m'intéresse moyen j'ai envie de dire. J'aurais du lire direct. J'ai trompé de touche. Ca ça m'évite de ramasser ces trucs là. Bon. On est pas là pour ramasser. Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? T'inquiète ma grande. Moi j'suis un regardeur moi. Tu me connais pas encore mais. Attends c'est quoi ça ? Quelque chose là bas. Derrière la table. Il est incapable de porter une table. On est d'accord. On est bien d'accord. Il peut pas le faire ça. Hum. 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 C'est pas ici. Hum. Des cartes. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Rien ici. Faut monter encore un peu plus. Hum. Hum. La zone de recherche c'est en bas. Ok. Hum. La zone de recherche c'est ici. On va fouiller. Cette zone j'ai... J'ai fait ici ? Oui j'ai fait. Je sais pas comment on range l'arme. Non. Ah si. Si je sais en fait. Faut mettre point. C'est un peu bizarre mais... Hum. Ok. Que des fichiers. On s'en fout. Il s'est peut-être marqué dans les messages. Peut-être. Hum. Ah bah voilà. J'ai trouvé. Pourquoi il en faut combien ? Ça suffit une. Carole. On a une carte. On fait quoi maintenant ? Il faut la mettre dans le lecteur. Bon V. La carte. Dans le lecteur. Oui ça va. Croisons les doigts. C'est bon. C'est beau. Putain il y a une cicatrice là ? Ah ouais. Oh il y a une coupure là. Regardez. On va s'occuper de ça plus tard. Ah. De quoi tu voulais qu'on parle ? Tu vas trouver sa bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté ? J'ai envie d'avoir un... Parce que c'est important pour toi. Parce que c'est important pour toi. C'est important pour toi. Quoi ? C'est tout ? Oh. Désolée. Je disais pas ça de manière dégale. On va se la jouer le grand lover. Ecoute. Mais je... Désolée. Je suis pas très douée pour parler de mes sentiments et du reste. Et... J'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Tu t'en sors bien championne. Parce que j'ai évité de l'ouvrir jusque là. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. Ha. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais... Avec toi, je... Je préfère pas prendre de risques. Tu ressens aucune pulsion là ? Dommage. J'espérais le contraire. Si. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. Je préfère qu'on reste proche. Au moins... Comme des amis. Oh la friendzone. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Oh la la. Ok. Bon. En tout cas, je t'aurais prévenu. Viens. On va rejoindre les autres. Oh. Ça c'est dur. Oh. Ça c'est dur. Se prendre un vent comme ça. Le convoi, vous le surveillez je suppose ? Ouais. Carole se branche sur la communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. Bon, j'ai pas son temps là. On va avancer. Eh bien écoute, c'est une belle friendzoneisation là. Rejoignez-moi. Ok. Je suis là. Sol. V. Est-ce que tu sais où est Paname ? Je suis pas bubisciteur. Euh. Bon, Serge. J'ai rien à foutre de vos petites affaires. Je te pose juste une question. Je peux pas te contenter de me répondre. Quand tu la verras, dis lui que je la cherche. Je t'ai dit, je suis pas bubisciteur. Il est fou lui. Ah. Prendre les dégâts des flammes. Ok. Bon à savoir. Ah oui, il faut vraiment l'attendre. J'aurais peut-être dû l'attendre. Ils ont des belles voitures. Et moi, je m'assois. Il n'y a plus qu'à attendre alors. Voila. Eh ben il n'y a plus qu'à. C'est une petite farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait ? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an. Super. Merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin ? Euh... Je vois pas le bruit derrière. Je vais essayer de dormir. Je vais essayer de dormir un peu. Ok. Le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. Euh... Ha 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 ha. On va se rapprocher. Ça s'est bien rafraiché. Devant tout le monde, moi j'ai pas le temps. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi ? Attention. Je vais juste m'allonger un peu. Ah, ça se rapproche. On y est les gars, on y est. On y est. T'as aussi des cartes du ciel en rayon ? Bien sûr ! Tu vois la grande casserole ? Avec la petite étoile qui scintille à droite ? Ouais... Ah oui, bien sûr, je vois que ça. Merde ! Ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. C'est une blague ? Bonne nuit. Ça commence. Ça commence à s'approcher les gars. On va monter dans le véhicule. C'est parti. On va se mettre en position et attendre... On va se mettre en position de quoi ? On va se mettre en position de quoi ? Ok. Bon. Là, j'ai rien à faire. Ah, le buggy à gauche, il est magnifique. Oh là là, il est beau celui-là. Il est beau le petit buggy. C'est bon. Elle avance. Je règle sa vitesse. UREL combinat. Ils vont plus vite que prévu. Je ne sais pas si on arrivera à les intercepter. On est attaché à ma gonfle. Le train prendra ta vitesse. Fais, c'est pas le moment d'hésiter. Dégonne le couplage ! Attends, attends, attends. Question... Ok. On approche, mais on est toujours trop lents. Fais, tire sur le couplage ! Ah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Faut pas me frapper, moi. Ok. Je vais aller à la... Je pète les tourelles ou pas ? C'est à nous ça ou pas ? C'est à nous ? Ouais, c'est à nous je crois. Oula. Ok, c'était trop facile. Mais nu, ça va pas le faire les gars. Ah putain, on va... Non, non, attends, attends, on pousse ! Pousse, pousse, pousse. Je savais pas que t'allais venir, toi. J'ai envie de me le faire au snipe. Oh putain, c'est long à charger les snipers. Faudrait une compétence pour les charger plus rapidement. Ça serait cool, ça. On est poissé ! On est poissé ! On est poissé ! Jamais. Peut-être même pas. Oh ! Oh ! Oh putain ! Il est trop bien ce sniper ! Salut Derek ! Comment ça va ma pote ? Ça va quoi ? Tire sur qui, lui ? Pouh ! Oh la la ! Oh la la ! Oh non, c'est tout. Laisse-moi... Merde, il faut partir. J'ai pas le temps de fouiller. J'aime pas ça. Mais cours ! J'aime pas ça, j'aime pas. J'aime pas ne pas fouiller. Comment ça va Derek ? Comment tu vas ? Regarde tout ce que je laisse. Oh j'aime pas. Je suis pas bien là. Là je suis pas bien du tout là. J'ai laissé trop de choses. Escorter les camions au camp des nomades. Ok. Putain ! Ça a marché ! Ha 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 ! Évidemment que ça a marché ! Ah, tu passes le permis moto ! C'est cool ! C'est cool ! Eh bah j'espère que tu l'auras ! Ça fait plaisir ! Escorter. Bon, y'a rien à faire. Comment ça va Avey ? T'as pris ton pied ? Ah bah ouais. T'as de la chance. C'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est les jetés qui vont s'amuser maintenant. Gosse de la street. Et on voit ça. Oh là là. Oh c'est beau. Mais le fait d'avoir piqué ça, ça sent les problèmes derrière. C'est quasi sûr. Tu développes ton piratage ? Non. Vraiment, le jeu, je comprends pas tout. Je dois être à une dizaine d'heures de jeu, j'ai pas encore tout compris. J'ai clairement pas tout compris. Y'a des trucs qui me semblent tellement étranges que j'avance doucement et puis je vois au fur et à mesure. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai pas sûrement à côté de choses importantes mais bon. Bon, je peux sortir ? Merci. Je peux lui parler si tu veux. Merci mais non. Je m'en charge personnellement. Merci mais non. Ok. Le but, c'est de concrétiser avec Paname. Le but du jeu, c'est ça. Moi mon but, c'est ça. C'est qu'il se passe quelque chose. C'est parti. On est proche. Y'a un rapprochement qui a été fait là. C'est quoi ? Quelle femme. Incroyable. Quelle femme. Incroyable. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisk ? On peut l'assembler ? Ah, merci pour le save d'Eric. Ça fait plaisir. Merci beaucoup mon pote. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après ? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as du sacré poumon, dis-moi. Ah ouais. Là, y'a du poumon là. Merci pour le save d'Eric. Merci beaucoup. Eh bah, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Euh, fais-moi signe si jamais t'as besoin de moi. Est-ce que ça va ? Ouais, évidemment. Mes bras qu'elle qu'on voit, c'était quand même bien plus sympa. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Mais... Bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attendez-moi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Ah, tu le sais. Quand t'as besoin de moi, tu m'appelles. J'arrive. Beauté. Pour contre, je veux cette voiture. Oh, je peux la prendre ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh la buggy ! Incroyable ! Wow ! Ah, trop bien, je peux la prendre ! C'est bon, c'est ma voiture. C'est ma voiture, c'est officiel. Faut que je la garde, celle-là. Ok. Faut pas que je la détruise, hein. Oh ! Elle est trop bien, cette voiture ! Oh là là ! Attends, je dois aller où, là ? J'ai pas où je dois aller. J'envoie l'outro pour Youtube et je reviens de suite. Sous-titrage FR C'est parti ! Y'envoie le tourisme de la COVID-19.